Bonjour à tout le monde, donc je vous remercie d'être venu pour cette journée qui est un peu spéciale, qui est une première, c'est une journée qu'on a intitulée archéopope, parce que c'est un concept l'archéopope qui est dans l'air, qui est vraiment de plus en plus dans l'air. Et donc c'était logique que dans les rencontres d'archéologie de la Narbonnaise, on fasse ce genre de journée, on programme ce genre de journée, sachant que moi également c'est très personnel, c'est-à-dire que dès le début, à la création des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise, il y a toujours eu la volonté de mêler la pop culture à l'archéologie, et en fait la médiation sous toutes ses formes autour de l'archéologie. Ce n'est pas un festival de films, les rencontres d'archéologie, ce sont des véritables rencontres entre professionnels de tous les médias et le grand public. Et l'idée c'est de vraiment parler, communiquer autour de l'archéologie, à travers tous les médias qui sont en œuvre depuis maintenant pas mal de temps, les médias classiques déjà bien utilisés que sont le film et le livre, évidemment. Et depuis quelques années, évidemment, on ouvre la porte aux jeux vidéo et à la bande dessinée, aux jeux vidéo à travers des expositions que nous avons faites ces dernières années, en collaboration avec Ubisoft autour de la série Assassin's Creed, qui programme à l'intérieur du jeu, qui a une problématique liée à l'archéologie, et qui bénéficie aussi de conseils d'archéologues, parmi lesquels Jean-Claude Golvain, qui est le maître de la restitution en archéologie. Et donc, il y a une vraie volonté depuis des années, de faire entrer le jeu vidéo dans la programmation des rangs. La bande dessinée également, parce qu'on a créé un prix de la BD d'archéologie, il y en a un prix qui n'existait pas, donc c'est un prix littéraire qui vient se greffer au prix du livre d'archéologie qui n'existait pas non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur tous les médias liés à l'archéologie. Mais il manquait un peu quelque chose. Et c'est vrai que, bon, aborder le jeu vidéo dans ce contexte-là, c'est très compliqué, parce que le jeu vidéo, c'est vraiment le média maintenant majeur, c'est de la culture pop. Et en même temps, c'est très foisonnant, ça part volontairement dans tous les sens, parce que c'est très innovant, et ça s'inspire de plus en plus de l'existant, que ce soit, évidemment, les récits classiques, etc., mais également de sources, comme l'archéologie et l'histoire. Et donc, c'était très intéressant d'intégrer cette dimension-là dans les rencontres d'archéologie. Alors, on bénéficie, depuis cette année, du partenariat du Narmovia. Donc c'est quelque chose de très, très important pour l'Iran. Dans la mesure où nous avons à la fois un grand musée, qui va devenir vraiment une borne pour l'archéologie en France, qui est en train de devenir une borne pour l'archéologie en France, et on bénéficie également des installations et de la collaboration de la direction du musée. Ça, on en est très, très fiers. Et pour l'avenir, c'est quelque chose de très, très important, parce qu'on veut continuer à collaborer, à la fois à travers l'Iran, et moi-même à titre personnel, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en collaboration avec le Narmovia, autour de la problématique de la pop culture. C'est quelque chose qui est essentiel dans le cadre du partenariat. Donc tout ça pour dire que cette première édition, archéopopte dans le cadre d'Iran, c'est un peu expérimental, donc on est parti sur l'idée de proposer au public deux demi-journées, une première demi-journée qui est consacrée à la bande dessinée, et une deuxième demi-journée aux jeux vidéo, avec à chaque fois des problématiques. Et la problématique cet après-midi se penchera plus sur la façon dont on aborde une période à travers le jeu vidéo, en particulier la préhistoire, et puis après la problématique de l'arcadéologia, comme disent les Espagnols, de l'archéologie du jeu vidéo, où là on va commencer à laisser des pistes de discussion autour de cette idée de l'archivage du jeu vidéo et des problématiques de recherche autour du jeu vidéo. Mais pour l'instant, je vais donner la parole à Christophe Gouman, mon ami Christophe Gouman, qui est responsable du festival des films d'archéologie à Nyon, en Suisse, et donc qui va diriger la première table ronde. Et donc vous parlez plus précisément du personnage d'Alix, qui est un personnage de médiation très important dans la bande dessinée pour l'archéologie. Voilà, je vous remercie. Merci Marc, et merci à vous, public, d'être venus pour cette matinée. On va parler de bande dessinée, et plus particulièrement d'Alix. Donc dans un premier temps, avec une table ronde, on va parler de la succession d'un auteur, et plus particulièrement de Jacques Martin. Donc pourquoi parler de la succession d'un auteur ? En fait, beaucoup d'auteurs, quand on pense au héros, c'est le fils spirituel d'un auteur. Et est-ce que ce héros a le droit de continuer après le décès de son auteur ? Oui ou non ? Il en a été décidé ainsi pour certains auteurs, comme Hergé par exemple, qui, lors de son décès, même l'aventure qui était en cours, l'Alphar, n'a pas été continuée. Bon, on peut se poser la question, parce qu'il l'a dit une fois en 1974 du Massadoul, un journaliste, qu'il n'aimerait pas que ça continue, mais il ne s'est jamais vraiment exprimé sur le sujet. Donc il y a beaucoup de choses qui se posent à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est de... Le héros, c'est un peu un fils pour un auteur. Donc, si on prend, nous, êtres humains, on a bien envie que nos enfants continuent, que nous survivent et font d'autres enfants aussi, qu'on continue la lignée, en fait. Donc, pourquoi se poser cette question ? Comme je l'ai dit, il y a Tintin, il y a aussi, si on prend les trois grands héros de la Ligue du Clerc, de l'école de Bruxelles, qui sont Hergé avec Tintin, Black et Mortimer de Jacobs, Black et Mortimer aussi, en fait. Jacob s'était en train d'écrire les trois formules du professeur Sato. Il est décédé lors du deuxième tome. Il a quand même été décidé de continuer cette aventure. Jacques Martin, d'ailleurs, pour la petite histoire, avait fait des essais pour faire le dessin. Finalement, c'est quelqu'un d'autre qui avait été retenu. Donc, Black et Mortimer, la série avait été arrêtée ensuite. Et puis après, pour des raisons financières, les droits ont été revendus et tout le monde connaît la suite. Donc, des nouvelles aventures sont apparues et font aussi vraiment revivre toutes les premières aventures de Jacobs. Pour ce qui est de Jacques Martin, Jacques Martin, lui, c'est un auteur de bandes dessinées très prolifiques. C'est quelqu'un qui avait toujours des tas de choses dans sa tête à raconter quand vous le rencontriez, pour ceux qui ont eu la chance de le connaître. Il était toujours en train de vous raconter des choses. « Ah, j'ai une aventure qui se passerait ici, à tel endroit, comme ça. » « Et puis là, j'ai une idée de scénario, le vol d'une momie dans un musée ou autre. » Il y avait toujours plein, plein, plein d'idées en tête. Et c'était un auteur très prolifique. Donc, il a créé Alix, un peu par hasard, parce qu'en 1948, lorsqu'il a créé Alix, en fait, il avait fait une planche d'essai qu'il a envoyée au journal Tintin. Enfin, je passe un peu les détails, c'est un peu rapide. Mais disons, il a envoyé une planche d'essai et puis on l'a retenu. On a dit « Oui, OK, envoyez-nous la suite. » Pour lui, c'était juste une planche d'essai. Il s'était inspiré de Bénour pour faire ça. Et puis, il a été obligé de faire la suite. Et il a créé Alix la Trépide, qui a eu le succès que tout le monde connaît maintenant. Mais c'est un grand amateur d'histoire. Et lui, il préférait, sa période préférée, ce n'était pas l'Antiquité, mais c'était le Moyen Âge. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il a voué bien par la suite. Donc, il a créé d'autres aventures aussi. Tout d'abord, le franc, des aventures qui se passent dans le présent. Puis ensuite, il a créé Kéos, ce qui se passe dans la période égyptienne, Orion, en Grèce. Loïs aussi, la cour du roi Soleil. Arnaud, à l'époque napoléonienne, etc. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment en tête des tas d'histoires. Et il a formé autour de lui des dessinateurs parce qu'il ne pouvait pas dessiner toutes ses aventures. Donc, il a formé des dessinateurs autour de lui pour faire ses aventures. Mais il a toujours continué à dessiner à l'X jusqu'au jour où il était atteint d'une maladie dégénérescence de la macula. Il ne pouvait plus voir. Et là, il a dû se résigner à passer la main, si on veut, à d'autres personnes, à d'autres dessinateurs. Donc, il y a eu tout d'abord Raphaël Morales, Cédric Ervin, Christophe Simon, et puis bien d'autres après, Marc Jaillot, Giorgio Albertini, maintenant. Voilà. Donc, c'est donc naturel pour Jacques Martin d'avoir laissé continuer son héros à l'X. Et pour ce faire, il a créé un comité, un comité Martin, qui est composé de plusieurs personnes, dont ses enfants et Casterman, les éditions Casterman, qui supervise un peu, parce qu'il a créé aussi un cahier des charges qui est assez précis sur la manière de dessiner, la temporalité dans laquelle doit se dérouler l'histoire et tout ça. Et ce comité Martin supervise toutes les nouvelles aventures d'Alix. Donc, je suis ça très à la lettre. Mais il y a quand même eu, après le décès de Jacques Martin, un peu, si on peut dire, un peu de tremblement de terre, si on peut dire ça, dans le monde des martinophiles. C'était en 2012, tout d'abord, avec la création d'Alix Sénator, et plus tard, en 2019, avec une nouvelle série qui est Alix Origine. Donc, nous avons la chance, aujourd'hui, d'avoir avec nous Laurent Lipsard, qui est le dessinateur d'Alix Origine, qui a donné la série. Merci. Et Valérie Mangin, qui est l'autrice d'Alix Sénator, qui vont pouvoir nous parler un peu plus précisément de leurs nouvelles aventures et comment on reprend, ou on crée quelque chose à partir d'un personnage aussi important qu'Alix dans la bande dessinée. Voilà. Donc, voilà, Valérie est en visio avec nous. Bonjour, Valérie. Bonjour à tous. Donc, Valérie, juste peut-être si on peut vous présenter un peu votre formation. Donc, Valérie, je te laisserai la parole. Si tu peux nous expliquer un peu ta formation. Alors, bonjour à tous. Je suis historienne de formation. J'ai fait l'école des Chartres, qui est l'école des archivistes paléographes en France. Donc, j'aurais dû normalement être conservatrice d'archives, de bibliothèques ou de musées. Mais j'ai rencontré la bande dessinée entre-temps. Donc, voilà, je suis à nouveau, je suis maintenant scénariste de bande dessinée depuis une vingtaine d'années. Au départ, j'ai travaillé sur des séries comme Le Fléau des Dieux ou Le Dernier Troien, qui étaient des mélanges, on va dire, d'antiquité, de peuplum et de science-fiction. Par exemple, Le Dernier Troien, c'est une sorte d'adaptation de l'œuvre de Virgile, de Lénéide, en science-fiction. Puis, j'ai travaillé sur beaucoup de séries qui étaient là vraiment pour le coup de la science-fiction ou du fantastique. J'ai travaillé aussi sur mon médium, la bande dessinée, en essayant de faire des albums, on va dire, plus conceptuels, comme Le Trois Christ, par exemple, qui racontent l'histoire du Saint-Suaire de trois manières différentes, mais en utilisant à chaque fois des images et des dialogues identiques, mais pas mis dans le même ordre, évidemment. Ou Abîme, par exemple, qui est une série sur la mise en abîme dans différents médias, comme la littérature, le cinéma ou la bande dessinée. Et suite à tout ça, j'ai rencontré Alix, finalement. Enfin, je l'ai rencontré une deuxième fois. Et j'ai commencé Alix au Sénateur, qui dure jusqu'à maintenant, donc qui est depuis 2012. Voilà, merci Valérie. Et Laurent aussi, Laurent Lipsard, qui est lui dessinateur. Donc c'est très bien parce qu'on a une autrice et un dessinateur. Donc c'est vrai que de nos jours, il n'y a plus d'auteurs complets, si on veut dire, de BD, enfin très peu, qui font à la fois le dessin et le scénario. Et en général, c'est comme ça que se déroulent les bandes dessinées de nos jours. Donc c'est très parfait. Ici, nous avons la chance d'avoir un dessinateur et une autrice. Donc Laurent, si tu peux nous parler aussi un peu de tes précédents avant d'arriver à Alix Origines. Bonjour. Donc moi, j'ai connu Alix. Alors je ne suis pas un grand fan d'Alix. Je n'ai pas tous les albums à la maison et je l'ai surtout découvert moi par les bibliothèques, les CDI. Enfin, Alix fait partie du paysage. Il est toujours en arrière-plan. Mais je suis arrivé, ma première BD publiée était sur les Gaulois. Ça s'appelait Le Casque d'Agrisse. Je ne sais pas si on peut en voir une image à l'écran. Et voilà, je suis arrivé sur cette BD par hasard. Et c'est par là que j'ai découvert la bande dessinée historique et archéologique, en l'occurrence, vu que là, on n'a pas d'événements historiques retracés dans cette bande dessinée. Donc là, j'ai développé pas mal de relations avec des archéologues, avec des reconstituteurs. Et c'est chez un tout petit éditeur, Normand, à Sorbédé, que c'était sorti. Et on a presque été les premiers à bosser sur cette période précise. Donc ça a fait de nous, je le dis à chaque fois, des rock stars, mais chez les spécialistes de l'Athènes moyenne. 200 personnes en France, à peu près, chez qui on est. Mais à côté de ça, j'avais travaillé sur plusieurs autres types de BD, de la SF pour Soleil, avec la série Moréa ou l'album Sphère. Et j'ai aussi travaillé sur ceci, Catch Family. Donc c'était un album de commande, mais sur lequel je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Donc c'était un peu léger pour un peu faire découvrir le monde du catch aux enfants, mais sous un angle un peu différent. Alors je parle de celle-là qui semble un peu incongrue, mais c'est le fait de voir cette BD et cette BD dans ma bibliographie qui a motivé Marc Bourgne à faire appel à moi pour les dessins de la série Alix Origines. Donc il y avait pour but, ce qui était un peu différent d'autres séries, c'est que là le but était d'essayer de parler à un très jeune public entre 8 et 12 ans sur la série Alix et donc de mélanger ce style-là aux connaissances archéologiques et historiques de cette BD-là. Et donc là, depuis deux albums, je travaille sur la série Alix Origines et je découvre l'étendue et la complexité de l'univers Martin. Voilà, on reviendra tout à l'heure sur Alix Origines plus précisément. J'aimerais juste revenir vers, tu as parlé de la relation avec Alix avant, Valérie aussi, si vous pourrez voir Valérie à l'écran. Valérie, quelles étaient tes relations avec Jacques Martin ? Donc tu ne l'as jamais rencontrée, mais plus particulièrement avec Alix justement et avec la BD. Je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer Jacques Martin parce que j'ai commencé à travailler sur Alix, Alix sénateur, pardon, quelques mois après son décès, en 2010. Par contre, j'ai rencontré Alix quand j'étais jeune. Je devais avoir 11-12 ans et je commençais le latin et mes parents voulaient m'encourager et donc ils m'ont offert « Le Dieu sauvage ». Donc une aventure d'Alix, de Jacques Martin et là, ça a été un peu le coup de foudre pour moi parce qu'auparavant, je lisais de la bande dessinée un peu comme tous les enfants en liste, je lisais Astérix, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, surtout Gaston Lagaffe d'ailleurs. Et donc Alix est très différent de ces albums-là. C'est une bande dessinée réaliste, sérieuse, voire même horrifique par moments. Quand on lit « Le Dieu sauvage » à 11 ans, ça marque. Je crois que je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai lu la fin de l'album où on voit le général devenu fou attacher les cadavres à ses soldats morts à des piquets pour faire face à un ennemi imaginaire. Et ça m'avait beaucoup choquée et en même temps beaucoup donné plaisir à l'époque. Et donc Alix, pour moi, ça a été la grande série finalement de mon adolescence. Et je l'ai abandonnée plus tard parce que j'ai malheureusement abandonné la lecture de la bande dessinée à devenir jeune adulte. Mais j'y suis revenue après avec beaucoup de plaisir. Donc pour moi, c'est ça Alix, c'est la bande dessinée de mon enfance. C'est ma Madeleine de Proust à moi. Merci Valérie. Et donc à partir de la série Alix normale, comment est venue l'idée de faire un Alix Sénator ou une nouvelle série dans le monde de Martin ? En fait, l'idée est venue après un court séjour à Bruxelles. Mon mari, Denis Bajram et moi, on était venus voir un vieux copain qui était Renaud Leclerc qui était libraire depuis des années à Bruxelles et que Casterman venait d'embaucher comme éditeur. Donc on était partis pour un dîner tout ce qu'il n'y a plus d'amical et sans aucune arrière-pensée. Et soudainement, après le dessert, je dirais, devant un café, il m'a demandé si je n'avais pas des idées pour Alix. Comme ça, d'un coup. Alors, sur le coup, je me suis dit « Ouh là là, Alix, non, je ne vois pas, je ne sais pas. » Mais en même temps, Alix, comme je vous disais, c'était la grande série de mon enfance. Donc je me suis dit « Tu ne peux pas laisser passer une occasion comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. » Et Alix, à l'époque, a été continué, évidemment, par d'autres auteurs que Jacques Martin qui faisaient ça très bien pour moi et je ne me voyais pas participer à une équipe de plus sur la série classique. Je veux dire, ils n'avaient pas du tout besoin de moi et je ne savais pas trop ce que je pouvais apporter à l'époque. Donc je me suis dit « Mais quand même, il faut trouver quelque chose, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser passer cette occasion-là. » Et donc, en rentrant de Bruxelles à notre maison, on habite à Bayeux, en Normandie, vous me voyez dans mon bureau actuellement d'ailleurs. Donc en rentrant à Bayeux, on a discuté avec Denis et on s'est dit que ce serait bien d'agir un peu à l'américaine. Je ne sais pas si vous lisez des comics, mais évidemment, le Batman actuel ou le Superman actuel, ils sont dans la continuité, évidemment, de tout ce qui a été fait avant, mais ils sont très différents des créations originales des années 30. Et on s'est dit que finalement, avec Alix, on pourrait peut-être faire la même chose, créer un nouvel Alix en quelque sorte, évidemment, dans la continuité de Jacques Martin, évidemment, en respectant l'esprit de la série de Jacques Martin, son côté très historique et d'aventures merveilleuses en même temps, mais en proposant quand même quelque chose de différent. Et c'est là que l'idée d'Alix Sénator est venue. Comme Denis et moi, sommes des grands admirateurs de Frank Miller et de son Dark Knight, par exemple, qui dans les années 80 présentait un Batman vieillissant un peu sur le retour et en même temps très actif, on s'est dit que finalement, un vieil Alix, un Alix plus âgé, peut-être plus dans la quarantaine ou dans la cinquantaine, avait tout autant son intérêt qu'un Alix jeune et que c'était ça finalement que je pourrais développer. Je dirais peut-être d'autant plus facilement que finalement, moi aussi, j'ai vieilli depuis que j'ai rencontré Alix. Je l'ai lu pour la première fois à 12 ans. Là, j'avais une petite quarantaine. Finalement, j'avais vieilli. Pourquoi Alix ne vieillirait pas avec moi ? Et pourquoi je ne pourrais pas proposer quelque chose qui montre à la fois tout l'amour que j'avais pour Alix depuis ma jeunesse, mais aussi tout ce que j'avais acquis depuis ? Et Alix Sénator, c'est un peu le résultat de toutes ces réflexions-là. Merci Valérie. Et puis, comme on a parlé du comité Martin, est-ce qu'il y a eu des réticences lorsque ça a été présenté ? J'imagine que le comité Martin a dû donner son aval. Quel a été son retour ? Est-ce qu'il a été étonné ? Est-ce qu'il a accepté rapidement ? Comment ? En fait, la première personne qu'on a contactée, c'était évidemment Renaud, donc le futur éditeur d'Alix Sénator, pour lui proposer l'idée. Il a beaucoup aimé l'idée. Il a dit « Oh, c'est chouette, ce serait vraiment bien de faire ça, mais je crois que Casterman n'acceptera jamais parce qu'il faut vous dire qu'en bande dessinée franco-belge, ça ne se fait pas du tout. Ce genre de choses, c'est vraiment propre aux comics. » Donc, il m'a dit « Non, c'est trop différent, Casterman n'acceptera jamais. » Finalement, il en a parlé à Simon Casterman et à Jimmy Vandenoth, qui sont les représentants de Casterman au comité Martin. Et eux aussi, on dit « Ah oui, c'est super idée, un Alix un peu vieillissant comme ça, ça pourrait vraiment renouveler Alix. » Mais les héritiers n'accepteront pas, c'est trop différent de ce qu'a fait leur père. Mais quand même, Simon et Jimmy, ils leur en ont parlé et ils ont dit oui. Ils ont dit oui tout de suite. Et depuis, je dois dire qu'on a eu le soutien intégral du comité. Bien sûr, ils doivent valider tout ce qu'on fait et ils nous surveillent de près, si j'ose dire. Mais ils ont toujours été extrêmement positifs et très réactifs et ils nous ont toujours dit oui et laissé faire absolument tout ce qu'on voulait. On a eu cette grande chance qu'ils ont vu immédiatement l'intérêt du projet et qu'ils ont été prêts à nous suivre là-dessus. Immédiatement. Sans aucune réticence. C'était vraiment fantastique de ce côté-là. Merci. Et maintenant, je me tourne vers Laurent avec la série Alix Origine. Donc, quelques années plus tard, il y a une nouvelle série, sept ans après, qui est sortie. Alors justement, comment est venue l'idée de Alix Origine ? Il y avait déjà Alix Sénator et tout d'un coup, on a fait d'un côté vieillir et là, rajeunir Alix. Alors, du coup, je n'étais pas là dès le départ du projet. C'est un peu à l'inverse de Valérie. Moi, j'ai été recruté en cours de route. Ce qu'on m'a dit, c'est que la toute première idée, c'était de faire une série sur Enac qui soit séparée d'Alix donc avant qu'ils rencontrent Alix. la jeunesse d'Enac. Mais le comité n'a pas forcément accroché là-dessus et c'est un peu resté dans le carton. Et l'idée a été ressortie en essayant de réadapter ce concept à Alix lui-même. Je pense que l'existence d'Alix Sénator a un peu rendu à nouveau ce projet-là possible. Et là, le but, c'était clairement de s'adresser aussi à un public plus jeune qui n'était pas forcément autant attiré par Alix que le public plus jeune des années de sa création ou des années 60, 70 et 80. Donc là, d'essayer de ramener un nouveau électorat dans l'univers pour les amener ensuite à lire la série principale. Et donc, c'est Benoît Mouchard qui avait initié ce projet, qui a proposé ça au comité Martin, qui a validé l'idée, le concept de base, qui ont donc recruté Marc Bourgne qui est un très grand fan de la série Alix depuis son enfance. Et lui-même m'a recruté du coup, en sachant que j'avais travaillé sur les deux plans, l'archéologie et l'histoire et l'abbé des jeunesses. Et donc, on leur a proposé, là, je vais peut-être passer quelques images. Donc moi, j'ai ensuite fait des propositions graphiques. Donc, il y a ce que Marc Bourgne, qui est aussi dessinateur, avait proposé. Donc, sa propre vision d'Alix. et ensuite, donc moi, j'ai fait une prise en main d'Alix, on va dire, pour essayer différents styles ou différentes approches. Et on est même allé un peu plus loin, carrément dans le côté manga un peu exagéré. Donc, on a vraiment tout testé. Bon là, je ne cache pas que le comité Martin n'était pas très enthousiaste sur cette version. Par contre, les précédentes étaient un peu plus, avaient un peu plus leur suffrage. Et après, à partir de là, on a refait des tas d'autres versions et ça a vraiment évolué vers celui de la série Alix Origines. Donc, il n'a pas forcément sa coiffure emblématique, qu'il n'aura qu'à la fin du tome 2. Et donc voilà, on a enchaîné les recherches sur les personnages secondaires aussi, des personnages qui n'avaient jamais été dessinés comme sa mère et sa sœur ou le cousin Vanik. Où est le cousin Vanik ? Voilà. Donc, il apparaît lui dans le tome 2 Le Sphinx d'Or, je crois, pour la première fois. Donc voilà, ça nous a donné l'occasion d'aller revisiter un peu et c'était bug. Voilà, là, je montre un autre exemple où on s'est vraiment amusé à reprendre les personnages dessinés par Jacques Martin dans Le Sphinx d'Or et à voir différentes manières de les réinterpréter. Donc, soit comme il l'avait fait à l'époque avec ses connaissances, soit en réadaptant avec la vision contemporaine des Gaulois. Enfin voilà, ça a été vraiment un petit jeu d'exploration mais avec pour but, enfin, demande du comité de faire quelque chose qui soit attractif pour les 8-12 ans. J'ai peur de m'égarer un peu là. Non, merci, très intéressant justement de voir la création d'un personnage. Enfin, bien que le personnage existait déjà mais le rajeunir ou le vieillir. Valérie, si on peut avoir Valérie, en ligne, en ce qui concerne les relations avec le comité Martin justement, est-ce que le comité Martin accepte autrement on peut, en attendant, je ne sais pas, Laurent, s'il peut nous... Sur les relations avec le comité Martin, ça a été un peu spécial vu que là, pour le coup, on ne reprenait pas le graphisme de Jacques Martin, le style de Jacques Martin. donc il y a eu pas mal de discussions de retours et d'ajustements qui ont été faits avec eux au début. Par contre, comme c'était quelque chose de nouveau graphiquement par rapport à cet univers-là, ils ont été... Donc ils ont suivi vraiment à la culotte, on va dire, comité après comité tous les 15 jours, les avancées, les directions qu'on prenait. mais ils nous ont vraiment laissé carte blanche pour accomplir la mission qui était d'aller s'orienter vers un public plus jeune. Donc nous laisser aussi, par exemple, le choix de la couleur où on a pu travailler avec Florence Tortat qui a fait des couleurs un peu différentes aussi de ce qu'on peut voir habituellement dans les Alix classiques. Donc avec des choses plus flashy et plus dynamiques, on les verra. On parlera après peut-être des dessins et tout ça. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que pour en revenir au comité, voilà, ils ont vraiment été... Donc ils ont suivi, ils ne nous ont pas laissé livrer à nous-mêmes, mais ils nous ont laissé libre des choix et des orientations qu'on a données là-dessus. Par contre, alors, ce que je voulais poser comme question à Laurent, c'est la suite de cette série ? Est-ce qu'il y a une longue série, une série complètement indépendante qui continue ? Alors, de mémoire, la série principale d'Alix ne peut pas sortir à la fin de ce mois et sur une durée de temps... Enfin là, je parle dans l'histoire, on ne dépassera jamais la mort de César, donc on est sur 10 ans. 12 ans. 12 ans. Nous, là, on démarre quand il a 10 ans et la série principale commence quand il en a 16. donc on a 6 ans à couvrir, donc on peut faire, disons, entre 3 et 30 albums. Les deux premiers tomes sont à suivre parce qu'il faut placer le contexte d'expliquer pourquoi un jeune aristocrate gaulois se retrouve esclave. Donc là, il y a vraiment eu beaucoup de choses à faire. Mais pour les histoires suivantes, Marc imagine vraiment des aventures qui se suivent mais qui ne sont pas à suivre, qui peuvent... indépendantes les unes et les autres. Et des intrigues qui se résolvent au sein même de l'album comme pour la série principale. Donc voilà, on n'a pas de projet précis sur le nombre d'albums ou sur la... Mais juste savoir qu'on a 6 ans à couvrir et qu'il peut se passer beaucoup de choses en 6 ans dans l'univers d'Elix. Oui, je vous entends. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Voilà, merci à vous. Donc maintenant, je ne sais plus la question que je te posais, c'était à propos des relations avec le comité Martin. Je crois qu'on était là. Ah oui, oui, pardon. Oui, mes relations sont très bonnes. Le comité surveille un peu tout ce qu'on fait, évidemment, pour voir si l'esprit de Jacques Martin et d'Alix est bien respecté. Mais il nous a laissé finalement une grande liberté puisqu'il a approuvé un peu tout ce qu'on lui a proposé, tant au niveau du concept de la série qu'après les scénarios des différents albums et la manière dessinée de Thierry aussi, qui est assez différente de celle de Jacques Martin. Je ne sais pas si on pourra peut-être passer tout à l'heure une ou deux images de ses pages, mais il a un dessin réaliste qui est assez éloigné de la ligne claire pratiquée par Jacques Martin, mais le comité l'a tout de suite approuvé aussi et on n'a jamais eu de choses vraiment refusées par le comité. Pour ce qui est de l'apparence du personnage dont Laurent parlait tout à l'heure, notamment de sa coiffure, c'est assez amusant parce que c'est un des points dont on a beaucoup travaillé avec Thierry aussi, mais peut-être avant de le montrer au comité, heureusement. Et Thierry avait fait beaucoup de croquis avec différentes coiffures pour Alix, mais on a même envisagé un Alix show, c'est pour vous dire, on a essayé vraiment d'imaginer toutes les manières dont Alix pouvait vieillir et finalement, on en est revenu à sa coiffure traditionnelle parce que finalement, Alix, c'est aussi sa coiffure. On le reconnaissait beaucoup moins sans elle. Donc finalement, on est resté très dans la ligne de Jacques Martin. Merci Valérie. Pendant que ça fonctionne, je te garde en ligne encore pour te demander, Laurent nous a montré un peu la manière dont il est dessiné, dont il a préparé le personnage d'Alix et tout ça. Donc toi qui est autrice, justement, tu peux nous expliquer un peu comment on fait un scénario de bande dessinée. Est-ce qu'il y a une formation ? Il n'y a pas vraiment de formation pour ça, mais comment est-ce qu'on en arrive à faire un scénario de BD ? Alors à titre personnel, je n'ai pas été formée du tout en scénario ou en bande dessinée. Je fais des études classiques, comme je vous disais tout à l'heure. Mais j'ai eu la grande chance de rencontrer Denis Bajram et ensuite d'autres auteurs de bande dessinée. Et je me suis un peu formée, j'allais dire, sur le tas, en les regardant faire, en les regardant travailler et en essayant d'être très concrètes aussi. Je sais que Denis m'avait prêté, par exemple, des scénarios de Thierry Caiteau, qui est un scénariste qui avait travaillé avec lui. J'avais regardé aussi d'autres scénarios. J'avais eu un scénario de Jean Van Nam aussi dans les mains à l'époque. J'avais lu quelques livres, mais après, je me suis lancée et je n'ai pas vraiment de recette pour écrire un scénario. Malheureusement, sinon, je serais beaucoup moins stressée quand j'en écris un, sans doute. Mais ça reste encore très intuitif chez moi, même si je sais évidemment qu'il faut le structurer, qu'il y a des passages obligés. Il faut un début et une fin, en gros. Ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas vraiment de recette pour faire un bon scénario. Il y a beaucoup de choses qui, quand on les lit sur le papier, ne tiendraient pas et quand on voit l'album finir et réaliser, sont très bien en fait et inversement, des choses qu'on juge très structurées, qui ont l'air de marcher sur le papier et quand on le fait, malheureusement, on s'aperçoit que ça ne fonctionnait pas. C'est un peu des bonnes et de mauvaises surprises dans les deux sens dans ce cas-là. Mais je ne pourrais pas vraiment vous dire comment j'écris un scénario. Je le pratique en fait puisque je ne raisonne sur le scénario. Merci. Et puis, la suite, est-ce qu'il y a d'autres scénarios en tête ? Comment est-ce que tu vois la suite ? C'est une série qui continue, Alix, la série originale en 40 albums. Est-ce que c'est le cas pour Sénator ? Alors, Alix Sénator, le tome 12 vient de sortir en septembre. On aura un tome 13 en janvier et on en aura sans doute beaucoup d'autres après, j'espère. mais ce tome 13 sera un peu particulier parce que c'est la seconde partie du Alix 40 qui va sortir là en novembre. Et je crois que mon défi maintenant, ça va être de m'amuser un peu avec ces séries. C'est-à-dire que c'est un moment que je suis sur Alix Sénator et j'ai la chance que le comité Martin m'ait laissé aussi faire un Alix, je dirais un Alix classique et je vais essayer, donc j'ai essayé de marier ces deux séries et de faire une histoire cohérente en les reliant et je pense pouvoir faire d'autres Alix Sénator dans la suite et j'aimerais bien continuer comme ça à pouvoir jouer un peu avec la bande dessinée et jouer un peu avec ces séries, avec la bénédiction du comité évidemment. Voilà, et pourquoi pas dans un futur aussi une aventure qui commence à Alix Origine et qui se termine Alix Sénator ? Tout est possible. Tout est possible. Voilà, très bien. Et puis maintenant une question un peu plus par rapport à la réalité en fait, de l'archéologie, de l'histoire, quel est le rapport entre la réalité et la fiction dans ces aventures ? Est-ce que tu essayes d'être le plus proche possible de la réalité ? Comment ça se passe ? J'essaie effectivement d'être toujours le plus proche possible de la réalité comme Martin essayait déjà de le faire mais j'en connais un peu toutes les limites. Je dirais que en fait, je n'ai jamais écrit vraiment de bande dessinée historique avant de me lancer dans Alix Sénator parce qu'étant moi-même de formation d'historienne, j'en voyais toutes les limites. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'on ignore encore sur l'Antiquité et qu'on ne saura jamais mais ces choses, il faut bien en parler dans les bandes dessinées. On ne peut pas éluder les problèmes même quand on ne connaît pas pour faire très simple, quand on ne connaît pas la forme d'un bouton de porte, il faut quand même le dessiner. C'est un exemple très simple mais c'est un peu comme ça avec tout. Donc on est amené dans la bande dessinée à mêler un peu la fiction même si on veut que ce soit une fiction très réaliste et la plus véridique possible. Finalement, on ne saura jamais quelle était la bonne forme des boutons de porte. Donc ça nous amène qu'on le veuille ou non à mentir en quelque sorte au lecteur. Involontairement, on ne peut pas exprès, on essaie vraiment d'être réaliste mais malgré tout, on est amené à lui mentir. Donc c'est très embêtant d'autant que sur des séries comme Alix, Alix Sénateur, le lecteur a tendance à nous faire confiance que ce sont justement des séries réalistes et à imaginer qu'on ne lui dépeint vraiment la réalité. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui. Là, vous voyez par exemple une planche avec Alexandrie et son fameux phare. Là, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Donc vous voyez, ce sont des images qui semblent réalistes. mais qui sont des reconstitutions. Là même, vous voyez, il y a carrément une fausse pyramide. Donc il faut bien... Et donc ça m'embêtait un peu de mentir ainsi au lecteur et j'ai voulu un peu le mettre en garde contre le fait qu'il y a beaucoup de fiction, que ce n'est pas vraiment historique, qu'il y a beaucoup de fiction aussi. Et en plus de mettre des éléments, je veux dire, outrageusement non historiques comme cette pyramide que vous voyez actuellement, j'ai voulu un peu faire des éditions premium de l'album où il y aurait un cahier supplémentaire qui expliquerait un peu la réalité historique pour le coup qui est en fond de l'histoire que je raconte. Et de même, sur le site Alix Sénateur, j'ai essayé de faire des cours de biographie des personnages qui sont présents, de présenter un peu les lieux qui sont décrits, mais aussi de faire une section vraie-faux dans laquelle j'essaie d'expliquer justement ce qui est vrai dans l'album et ce qui ne l'est pas. là on voit une scène de sacrifice qui est pour le coup assez réaliste et qui suit le rituel traditionnel romain. Mais là vous voyez par exemple aussi l'empereur Auguste et l'impératrice Lévy. Vous voyez bien que ce sont des reconstitutions réalistes faites d'après les portraits qu'on peut avoir d'eux. Mais malgré tout ce sont des personnages reconstitués par Thierry. C'est l'interprétation de Thierry des Marais de ces personnages et de même pour leur caractère c'est l'interprétation que moi la scénariste de l'histoire j'en fais. C'est notre version d'Auguste ce n'est pas l'Auguste historique où ça a strictement parlé. Et ça il faut bien que le lecteur en prenne conscience c'est aussi peut-être notre devoir c'est un mot ronflant mais c'est aussi à nous à l'aider en fait à faire vraiment cette distinction entre la réalité et la fiction et à ne jamais oublier qu'on lui raconte une histoire et pas l'histoire avec un grand H justement. Vous voyez les termes d'Agrippa Merci Valérie Justement avant de retourner à Laurent parce que je ne sais pas si on va pouvoir te récupérer par la suite est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou non comme ça ou autrement est-ce que je suis très contente d'être avec vous mais merci mais est-ce que dans le public quelqu'un aurait des questions à poser à Valérie une question oui madame oui bonjour je voudrais savoir si quand vous écrivez des scénarios des scénarios ou des scénarios vous écrivez déjà les dialogues ou si ça vient après je les écris tout de suite oui vous les écrivez tout de suite d'accord j'ai une première phase où j'écris un synopsis c'est-à-dire un résumé de l'album pour voir si sa structure fonctionne et pour le présenter au dessinateur aussi savoir s'il est d'accord pour dessiner tout ça parce que ça lui inspire et puis ensuite pour le montrer au comité aussi avoir son avis et quand le synopsis est approuvé je passe au découpage alors je découpe l'album en pages puis à l'intérieur des pages en cases et la case en fait j'ai une courte description de la case par exemple plan large en fond de case Alexandrie premier plan le phare le phare du pharos puis un dialogue alors là c'est par exemple cartouche en donc Alexandrie en neuf avant Jésus-Christ et émanant du phare nous voit dit au secours sauvez-moi il va me tuer voilà donc vous vous travaillez en parallèle avec le dessinateur ou le dessinateur vient après je travaille en parallèle avec lui c'est à dire que là je lui présente le synopsis par exemple quand il est fait on en discute je tiens compte de ce qu'il dit et c'est la même chose pour le scénario alors là on ne discute pas concrètement sur mon scénario parce qu'il lui dessine directement un storyboard c'est à dire un brouillon de la page où il intègre les dialogues avec les éventuelles propositions de changement qu'il me fait et on discute concrètement sur ce qu'il me propose sur la mise en page sur la lumière par exemple le rôle le poids des décors ou pas est-ce qu'il faut mettre des gros plans à certains moments ou pas est-ce qu'il faut alléger les dialogues ou au contraire les rendre plus littéraires est-ce que tout est compréhensible est-ce que tout est lisible tout de suite est-ce qu'au contraire il ne faut pas garder plus de mystères enfin tout en fait on discute de tout tous les deux et quand on est d'accord ce qui vient assez vite maintenant parce qu'on se connait quand même depuis 2003 la série du dernier 3ème dont je vous parlais tout à l'heure je l'ai déjà fait avec lui par exemple donc on est un vieux couple en quelque sorte en bande dessinée donc tout ça va très vite on se connait très bien on sait ce qu'on veut faire ce qu'on ne veut pas faire ce qu'on attend l'un de l'autre mais malgré tout à chaque étape c'est un dialogue permanent oui j'imagine qu'il n'est pas au même endroit que vous donc ça se fait tout par internet c'est ça par internet par mail ou par téléphone par Skype éventuellement ok merci beaucoup je vous en prie une autre question non personne n'a pas de question bon alors écoute ah oui je voulais savoir si la mise en couleur était faite par le même dessinateur ou par quelqu'un d'autre alors sur les 3 premiers tomes c'est Thierry qui a fait les couleurs et ensuite c'est Jean-Jacques Chagnot et Jean-Jacques Chagnot avec Thierry évidemment parce que lui il travaille tous les deux en collaboration comme moi je travaille avec Thierry sur le dessin et quand ils sont contents tous les deux de la page voilà il me la montre et en général je lui dis que c'est très bien et on l'envoie au comité qui dit aussi que c'est très bien merci et en termes de diffusion ça fonctionne bien oui Alex est actuellement diffusé Alex Sénateur est diffusé à 58 exemplaires en ce moment bonjour Valérie c'est Marc Azeman je voulais te poser la question c'est quand tu écris un scénario parce que tu es pétri de pop culture d'histoire d'archéologie etc est-ce que tu te fais un film ou une BD tu vois ce que je veux dire quand tu vois des films je fais une BD je ne fais qu'une BD c'est à dire pour moi la bande dessinée est le plus grand art du monde si j'avais envie de faire du cinéma je ferais du cinéma je dirais j'essaierais en tout cas je sais que c'est très compliqué mais je fais vraiment pour moi la BD est vraiment mon alpha et mon oméga en quelque sorte quand je fais une BD je ne pense que BD je pense que c'est un peu embêtant de penser certains auteurs pensent littérature font des BD très littéraires où finalement le dessin n'est plus qu'un support à l'histoire et d'autres auteurs au contraire pensent très cinéma ont une vision très cinématographique pensent en mouvement de caméra et je pense qu'on y perd et qu'on oublie un peu que la BD est un média très spécifique qui a ses propres codes ses propres moyens de dire et de montrer et que c'est un peu dommage justement de penser à autre chose au moment où on le fait ça c'est un déploiement personnel mais donc je ne pense vraiment que BD même si j'adore le scénario par ailleurs et la littérature évidemment c'est vrai que c'est un peu un art majeur qui synthétise finalement beaucoup d'autres expressions artistiques et narratives oui c'est ça c'est à dire qu'il faut à la fois raconter une histoire être un peintre pour le dessinateur un peintre de décors animer les personnages les rendre vivants alors que ce sont des images figées au départ c'est toute une série de techniques et de stylisations à développer comme ça qui sont vraiment propres à notre métier je dis on n'a pas la musique on n'a pas le mouvement comme le cinéma on n'a pas la même temporalité non plus nous le cinéma donne le film donne un peu le rythme à lequel le spectateur va le voir nous en bande dessinée on ne sait pas à quel rythme le lecteur va lire les cases va tourner les pages est-ce qu'il va revenir en arrière ou pas alors tout ça on a à gérer de manière très particulière merci en termes de excusez-moi une autre question en termes de production entre le début du synopsis c'est la livraison des planches c'est à peu près quelle durée c'est 8 mois à peu près Thierry fait un album tous les 8 mois il y a encore quelques mois pour la couleur ça m'embête de vous répondre parce que on travaille en continu c'est à dire que là actuellement par exemple Jean-Jacques est en train de finir les couleurs du tome 13 donc il va sortir en janvier Thierry est sur les pages noir et blanc du tome 14 et moi j'ai déjà commencé à penser au tome 15 vous voyez on est tous décalés comme ça donc on va dire que globalement il faut 8 mois à l'équipe pour faire un album mais peut-être un peu plus ça dépend des moments parfois on peut être un peu décalé merci oui bonjour j'avais commencé à lire votre série j'ai bien apprécié tout ça mais je vous appréciais beaucoup quand vous faisiez autre chose aussi et je me pose la question pour toutes ces reprises est-ce que tous les gens qui travaillent sur Black & Mortimer tout ça à l'X c'est pas un piège c'est à dire que votre créativité du coup vous créez plus autre chose vous êtes prisonnier vous partez sur 15 tomes 30 tomes vous êtes dans l'univers de Jacques Martin est-ce qu'à terme ça va pas vous poser question et deuxième question sous-jacente est-ce que finalement il n'y a pas un choix économique qui est fait par beaucoup de gens parce que alors là on en arrive à quelque chose de trivial mais c'est vrai que beaucoup d'auteurs aujourd'hui dans la bande dessinée c'est très chouette la BD mais beaucoup de gens n'arrivent pas à en vivre et effectivement quand on est sur une franchise comme ça est-ce que c'est pas plus confortable est-ce que vous êtes pas mieux payé en tant que scénariste sur finalement cette franchise que demain si vous créez quelque chose de neuf effectivement l'éditeur moi j'ai essayé de développer un scénario avec un auteur de BD par exemple sur un truc un peu novateur c'est super compliqué parce qu'aujourd'hui les éditeurs ne prennent pas de risque les gros éditeurs comme Casterman sont très frileux donc demain si vous voulez faire autre chose est-ce que vous sauriez payer vous êtes connu déjà dans le métier mais j'imagine que quand on fait un Alix on touche plus que quand on fait autre chose et est-ce que vous voulez effectivement nous dire combien vous gagnez aussi là-dessus vous n'êtes pas obligé mais voilà merci je ne vais pas vous dire précisément combien je gagne mais alors je vous ai beaucoup de questions je vais essayer de faire le tour alors oui il y a d'énormes difficultés les auteurs ont d'énormes difficultés financières en ce moment et c'est vraiment de pire en pire beaucoup d'auteurs sont précarisés quand on avait fait l'étude des états généraux de la bande dessinée avec Denis Bajram et Benoît Peters en 2015 il y avait déjà 30% des auteurs qui nous avaient répondu qui vivaient avec des revenus qui étaient en tout de suite de pauvreté en tout cas voire même 50% pour les autrices donc oui c'est vraiment très difficile pour les auteurs en ce moment c'est très difficile d'avoir des contrats corrects d'avoir des ventes correctes effectivement quand on crée quelque chose de nouveau on risque fort de se retrouver dans cette situation et évidemment quand on travaille sur une franchise comme Black & Mortimer Astérix Alix ou autres on est très bien payé ça je ne vous dirai pas le contraire Alix Sénator et Alix Classique ce sont les meilleurs tarifs que je n'ai jamais eu en bande dessinée en 20 ans et même de loin je dirais c'est clair que l'argument économique joue énormément même si je gagnais bien ma vie avant j'attendais pas après ça parce que j'avais eu la chance d'avoir des séries qui vendaient bien comme Le Fléau des Dieux justement dont je vous parlais donc pour moi ça n'a pas été un choix économique à ce sens strict du terme mais évidemment j'apprécie d'être très bien payé sur Alix Sénator et évidemment les gens qui travaillent sur d'autres licences sont aussi très très bien payés mais je crois qu'à côté de ça c'est aussi un choix affectif c'est à dire Laurent tu disais que Marc Bourne était un grand amoureux d'Alix c'est un grand connaisseur de la série c'est mon cas aussi et c'est très souvent le cas des auteurs qui continuent qui sont sur ces franchises c'est à la fois un choix ça peut être un choix économique c'est sûr on ne va pas le nier mais c'est aussi un choix affectif très fort si vous suivez l'actualité Denis Bajram dont mon mari a sorti un Goldorak avec Xavier Dorison Alexis Santenac Brice Cossu et Johan Guillaume il n'y a pas très longtemps ils ne l'ont fait pas parce qu'ils pensaient que ça allait marcher et fêter du feu de Dieu mais parce que c'est le grand dessin animé de leur enfance et qu'à la minute où on en aura parlé ça les a émus et qu'ils ont dit oui oui il faut absolument qu'on fasse ça c'est vraiment les deux choses se rejoignent c'est ce qui est assez plaisant dans ces choses là et peut-être aussi le fait qu'on a du mal à se détacher après c'est que vraiment on fait ça parce qu'on aime ça vous dites qu'être sur ces franchises ça peut être un piège c'est vrai que moi je fais Alex Sénator depuis 2010 mais la loi est sortie en 2012 ça commence à faire très longtemps mais je fais vraiment quelque chose que j'aime quelque chose qui me plaît et je considère qu'Alex Sénator est autant une série personnelle qu'une série dans l'univers de Jacques Martin c'est-à-dire que je dis dans Alex Sénator ce que j'essayais déjà de dire avant dans le fléau des dieux par exemple c'est une série que j'avais créée de toutes pièces je ne me vois pas sur une licence comme étant esclave de la licence et contrainte à faire des choses pas que finalement ne me pèse qu'à moitié ou que je ne voudrais pas faire après ça ne veut pas dire que j'ai envie de faire que ça d'ailleurs j'ai continué à faire d'autres choses en parallèle il y avait Abim dont je vous parlais tout à l'heure il y a eu le feu des prédateurs il y a eu il y a pas mal de choses d'ailleurs je continue j'ai d'autres projets là j'ai sorti un bouquin de science-fiction en janvier prochain par exemple qui va s'appeler Erreur Système et qui est une dystopie dans un avenir proche j'essaie de continuer à faire pas mal de choses j'ai beaucoup d'autres projets qui sont en cours de signature donc j'espère que vous les verrez bientôt mais voilà après il ne faut pas se leurrer être sur une grosse oui j'ai fait aussi Inhumain Inhumain aussi je tourne la tête parce que mon mari me montre Inhumain c'est vrai que j'ai fait une série de science-fiction aussi l'an dernier je fais un livre qui est sorti avec lui et avec le dessinateur Thierry de Rochebrune mais vous voyez j'en fais tellement finalement que j'en oublie mais voilà on n'est pas coincé sur les franchises absolument simplement nos franchises sont beaucoup plus visibles forcément que nos autres que nos travaux sont plus de succès voilà on en parle plus mais on n'est pas coincé après il ne faut pas se leurrer travailler sur une franchise travailler sur Alix ça prend beaucoup de temps ne serait-ce que parce que c'est une bande dessinée historique comme je vous disais on essaie d'être plus près de la réalité donc ça demande beaucoup de recherche de documentation voilà Alix écrire un Alix un Alix Sénator ça me prend deux fois plus de temps qu'un album de science-fiction alors pas parce que je torche la science-fiction mais parce que voilà je n'ai pas les recherches historiques que j'ai à faire sur un Alix donc ça peut expliquer aussi que quand on est sur ce genre de choses on a moins de temps pour le reste ça n'empêche pas que ce reste existe même si on le voit moins j'espère que j'ai fait le tour de vos questions merci et puis on va peut-être profiter de Laurent qui est dessinateur qui est aussi dans le même cas d'une franchise donc Laurent je ne sais pas si tu veux donner ton avis sur le sujet ouais je comprends un peu la question sur le côté piège de la franchise alors c'est vrai que le temps de scénario de mise au point du scénario est assez conséquent et pour le dessin ça n'offre pas vraiment l'alternative de faire autre chose à côté donc là pour le coup quand on est sur quelque chose comme ça c'est c'est effectivement de s'y consacrer à plein temps et de renoncer à d'autres à d'autres projets et c'est vrai que moi depuis enfin il y a eu le casque d'Agris mais après le casque d'Agris il n'y a quasiment eu que de la reprise de série et c'est souvent les cas de figure où les éditeurs montent des projets et ils recrutent des auteurs enfin c'est ce que j'ai rencontré le plus en fait et j'ai quasiment jamais pu faire un album en montant un dossier et en le proposant ce qui se faisait naturellement avant donc là on peut regretter le manque de prise de risque on va dire c'est aussi un marché hyper saturé donc plus il se sature plus il y a une crainte des éditeurs de faire de la prise de risque après il y a quand même quelque chose que je vois d'assez intéressant c'est à dire que je parlais d'Agris le casque d'Agris tout à l'heure qui nous a permis d'être connu dans un milieu particulier là à l'X-origine ça m'a séduit tout de suite parce que ça m'a permis d'aboutir ce que je voulais faire avec Agris et qu'on n'a pas forcément réussi à faire même si pour un petit éditeur elle a super bien tourné c'est d'aller porter ce propos là sur alors pas forcément on va y revenir de coller exactement à la réalité historique parce que la réalité historique est une illusion mais d'aller amener une image différente du péplum classique que les enfants peuvent avoir en fait et d'avoir vraiment une efficacité à travers une série comme celle là c'est à dire que j'ai envie de refaire d'autres séries sur les gaulois et j'en proposerai d'autres sans doute mais elle n'aura jamais l'impact que pourrait avoir la série Alix parce que le public est déjà installé et en fait je le vois aussi comme un outil de profiter on va dire de la notoriété de cette série pour pouvoir participer justement à la diffusion de ce savoir là ou la diffusion de cette idée là de l'antiquité donc c'est vraiment un double tranchant c'est à dire que oui c'est pas exactement pile poil l'histoire que j'aurais racontée déjà elle se passe au temps de la guerre des Gaules et c'est une époque déjà très 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 traité en bande dessinée il y a des tas d'autres choses à faire mais mine de rien c'est quand même un impact complètement différent donc ça voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment ambivalent là dessus mais moi j'ai vraiment été séduit par cette idée là de pouvoir toucher un public beaucoup plus large et beaucoup plus jeune aussi qui 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 s'intéresse pas forcément beaucoup à la baie d'historique et de le faire dans un code différent et d'essayer d'aller d'aller toucher à d'autres d'autres types de public je sais pas si ça répondait à la question oui merci je pense que oui juste est-ce que tu as des chiffres pour le nombre de ventes d'Alix Origine sur Alix Origine non pas précisément parce que là pour le coup avec la sortie du 2 comme il est relié au 1 le 1 enfin voilà disons qu'ils juent ils vont ils attendent de juger sur la la série complète enfin le diptyque on va dire d'accord une autre question pour Valérie alors ce que je voulais dire c'est que bon on est très content de t'avoir accueilli au RAN même en distanciel on espère que prochainement on t'aura en présentiel moi je suis ravi également parce que je vois que tu affiches de manière très décomplexée un arrière-plan qui mélange des livres très savants qui mélange des playmobiles des bandes dessinées des objets des facsimilés etc tu le fais et tu le fais bien et tu as entièrement raison et ça correspond exactement à l'état d'esprit de ce qu'on veut faire ici c'est à dire de parler de l'archéologie également de l'histoire et d'après histoire mais à travers évidemment des choses très sérieuses des conférences etc des sources les films de manière classique mais également la pop culture parce que ça c'est primordial à tel point que voilà je vois les playmobiles on fait une petite exposition playmobile on fait des expositions BD en marge en complément de la programmation des films livres et BD on a créé un prix de la BD depuis peu et là ce que je voulais te demander c'est qu'on intègre le jeu vidéo à travers cette journée archéopop cet après-midi et je m'interrogeais on a adapté un jeu vidéo à peu près toutes les grosses licences de la BD franco-belle sans parler des américains qu'en est-il Dalix est-ce que tu as été sollicité est-ce que c'est un média qui t'intéresse en tant qu'auteur d'abord je voudrais dire que j'adore les playmobiles je suis très contente de m'en avoir derrière moi et je regrette beaucoup de pouvoir voir votre exposition à Narbonne j'ai vu quelques photos sur Facebook et j'aurais vraiment aimé la voir en vrai ceci dit je ne suis moi-même pas une joueuse de jeux vidéo je n'ai pas été sollicité de ce côté-là mais je ne pense pas qu'Alix que Casterman ait été sollicité pour Alix en vue de faire un jeu vidéo à ma connaissance il n'y a pas de produit je veux dire de produit dérivé en cours en ce moment que ce soit du côté jeux vidéo ou série télé ou audiovisuel je ne pense pas qu'il y ait quelque chose dans les tuyaux en ce moment ou alors Casterman me cache des choses non je crois qu'il n'y a rien de ce type mais il y a eu une série de dessins animés qui a été faite il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années même maintenant et il y a un jeu de société qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça il y a peut-être 5 ans il y a 70 dans les années 60 par contre il y a régulièrement il y a un projet de long métrage qui ressurgit qui disparaît qui ressurgit ce que Jacques Martin en parlait de son vivant oui mais ça c'était un peu comme Chérir ça fait partie des projets de long métrage qui ressurgissent régulièrement donc je ne sais pas où ça en est je n'ai pas d'informations là-dessus non mais il y a moi j'en avais parlé avec justement les enfants Martin il n'y avait rien enfin il y a quelques mois en arrière il n'y avait rien du tout j'avais posé la question justement à propos du film c'est vrai que ça revient toujours mais en fait il n'y a rien de vrai c'est plus des bruits qui courent comme ça des gens qui disent il faudrait qu'il faudrait faire un film et tout il y a le sujet mais il n'y a rien de concret pour le moment encore merci voilà donc merci Valérie on va donner un peu plus la parole à Laurent je ne sais pas si tu peux rester avec nous je crois que tu as un impératif dans un moment ou si on peut te récupérer après parce qu'on va je peux me récupérer ça ira ouais d'accord alors si jamais à tout à l'heure on va juste donner la parole à Laurent maintenant à propos du dessin plutôt puisque Laurent est dessinateur d'Alex Origine là oui du coup j'avais préparé quelques vues qui étaient utilisées dans le cas pédagogique ou dans dans mes différentes étapes de recherche et c'était pour revenir sur une des questions sur le rapport à la réalité historique et c'est vrai qu'il y a vraiment toujours un malentendu et moi que j'ai expérimenté avec le travail sur le casque d'agris où je venais avec une idée particulière et en demandant des choses précises aux archéologues en disant eux ils savent parce qu'on avait commencé en lisant leurs livres et au final il y avait toujours des ajustements à faire donc on est allé parler directement aux auteurs et il y a vraiment un malentendu là-dessus qui effectivement est difficile à faire comprendre au public donc là un exemple qu'on a mis dans le cas pédagogique pour montrer aux lecteurs et jeunes lecteurs que quand on montre quand on parle d'une maison gauloise on part de ça donc littéralement les maisons gauloises sont faites en bois et en matière putrécible il est rare d'en retrouver des morceaux ça arrive parfois après des incendies ou après des enfin quand c'est dans des zones humides mais en général on part de ça et encore là même c'est une version idéalisée parce que c'est jamais aussi précis et ensuite voilà à partir de ça bon j'avais essayé différents croquis qui n'étaient pas forcément très heureux et je suis parti sur une vue en 3D que j'ai que j'ai aménagé ploum 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 voilà donc on a fait des premiers plans à partir de ce plan de fouille des propositions et ensuite des vues en 3D pas forcément très faciles à construire et à partir de ça voilà on avait donc cette proposition en volume et ça c'est ce qu'on a mis dans le cas pédagogique et qui nous a servi à créer l'action dans le dans la bande dessinée c'est le cadre de pas mal de scènes et c'est un peu la difficulté c'est que là ça a l'air très précis très détaillé comme si c'était vrai et c'est ce qu'il faut faire en bande dessinée en fait pour que les gens croient à ce qu'on raconte et rentrent dans l'action il faut que tout soit palpable concret et c'est ce que je voulais c'est ce que je venais chercher en allant voir les archéologues en allant voir les historiens et j'ai réalisé en fait qu'un bon historien alors parfois ça va trop loin on en parlait ce matin un bon historien doute toujours et c'est un peu la base du travail scientifique c'est qu'il y a des découvertes qu'on doit interpréter parce que c'est toujours partiel et ces découvertes ou cette interprétation qu'on a va toujours être mise en cause au fur et à mesure des nouvelles découvertes ou des nouvelles façons d'interpréter et donc un bon scientifique est habité par le doute alors pour certains ça va tellement loin que quand on arrive pour leur demander des conseils pour des reconstitutions ils disent non tout court parce que comme on ne sait pas on ne fait pas bon là ça ne nous aide pas trop et il y en a du coup qui savent jouer sur cette balance en fait entre crédibilité et le fait d'être sûr de soi et le doute permanent donc effectivement quand le lecteur voit le produit fini il a l'impression que c'était comme ça alors que nous-mêmes on sait qu'on a dû remplir les vides et que vraiment à la base une maison c'est ça et que ça c'est nous qui l'avons inventé en s'appuyant sur des données mais donc dans le cahier pédagogique on a bien insisté sur le fait que le jeune lecteur pouvait à partir de ça réinventer une maison gauloise et que c'est encore ouvert à interprétation donc c'était vraiment ça là nous contrairement à la série Alex Sénator on a eu la chance d'avoir un cahier pédagogique en plus du Alex Origine dans l'album de base et de pouvoir dire de pouvoir pointer du doigt en fait j'aimerais après aller plus loin faire carrément une expo itinérante où toutes les cases enfin toutes les planches seraient commentées en pointant du doigt alors ça c'est à tester ça on a dû l'imaginer ça c'est d'après telle ou telle chose donc c'est vraiment un voilà je vous remontre quelques vues en 3D donc ça c'était le plan vu d'en dessous et là on avait même la maison complète avec le avec les planchers on a même imaginé faire dormir des gens à l'étage pour gagner de la place mais ceux qui ont construit des maisons savent que c'est enfumé en permanence sous les toits et que c'est là qu'on fait justement fumer des viandes et d'autres 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 aliments je ne sais pas juste pour le fun vous montrer qu'on a aussi appliqué ça aux poteries donc j'ai reçu différents profils de poteries trouvés dans la zone à l'époque et là on est reparti aussi avec tout ça sur des petites vues en 3D qui moi m'ont permis de de créer la vaisselle nécessaire à tous les personnages sans me poser la question à chaque fois et de pouvoir les redessiner rapidement et efficacement dans au cours de l'album et voilà après pareil là on avait fait une vue en 3D d'un d'un camp romain qui est purement hypothétique c'est on va dire la théorie de ce qu'on apprendrait à l'école du légionnaire si ce concept existe mais en vrai ça a toujours la forme de la colline sur laquelle ils se posent parce qu'ils sont toujours en hauteur on ne fait jamais un camp romain enfin un camp qu'on doit défendre en bas d'un relief et donc à partir de ça il y a plein de vues comme ça que j'ai faites qui m'ont servi à dessiner à dessiner les cases de l'album et là encore c'est toujours intéressant de voir que je referai ça aujourd'hui ce serait à nouveau de nouvelles interprétations parce que ça change et ça évolue en permanence voilà pour ce qui était sur le rapport à la connaissance scientifique à la réalité historique que le public a en tête mais qu'il faut qu'on relativise tout le temps merci et puis maintenant pour revenir au dessin pur donc il y a le dessin comment est-ce que tu dessines parce que est-ce que tu prends un crayon tu dessines ou est-ce que tu dessines informatiquement et puis les 3D est-ce que tu utilises ces 3D est-ce que tu pars des 3D que tu as faites alors je n'ai pas réussi à la retrouver c'est fort dommage là je vais montrer un peu pour répondre à la question tout à l'heure sur qu'est-ce qui arrive en premier le texte pour ma part donc je travaille avec Marc Bond qui fait dès le début un scénario enfin moi quand j'arrive le scénario a déjà été validé par le comité en amont on a un peu discuté de ce qu'il voulait faire mais il avait déjà une idée très précise de tous les événements qu'il fallait faire rentrer dans les deux tomes c'est assez c'était assez condensé et compliqué de rendre ça lisible donc lui il me fait me fournit les dialogues et me fournit aussi comme si c'était un dessinateur un storyboard donc là c'est vraiment la version brute de ce qu'il me propose et à partir de ça je fais différents types de crayonnés donc il y a une version que je ne vais pas retenir une autre version avec un autre vous voyez la case en bas qui se modifie là il y a pas mal d'ajustements qui peuvent être faits on a encore d'autres points de vue à choisir là ça bidouille et ça avant je le faisais sur papier sauf qu'aujourd'hui pour me faciliter la tâche j'utilise des maquettes 3D que j'ai fait moi-même sur SketchUp c'est relativement facile à faire c'est pas très très complexe c'est celle que vous avez vue tout à l'heure et donc pour les intégrer plus facilement et me faciliter la vie je fais tout ça sur l'ordinateur alors ça permet aussi beaucoup plus vite d'intégrer et c'est ce qui arrive très tôt donc une fois que j'ai précisé le découpage d'après le storyboard hop et zou donc très vite je place les textes et c'est ce que je faisais aussi quand je travaillais sur papier c'est qu'il faut tout de suite prévoir l'encombrement que va avoir le texte donc en fait je dessine pas et je rajoute les textes je mets les textes et je dessine autour ça permet aussi parfois de signaler au scénariste qu'il reste plus de la place que pour les yeux du personnage et que la réplique est un peu longue et qu'il va peut-être falloir revoir donc là aussi encore à cette étape là il y a des réajustements qui se font en permanence le scénariste est ouvert aux suggestions comme le dessinateur peut refaire des dessins à l'initiative du scénariste et après à partir de là j'affine donc je mets ma petite vue 3D qui va me permettre de gagner pas mal de temps sur les enchaînements de petites tentes de légionnaires et après je peaufine au fur et à mesure et là on a un crayonné quasiment fini quasiment fini oui oui que j'imprime ensuite pour ancrer sur papier donc il y en a beaucoup qui ancrent directement sur ordinateur et qui font toutes les étapes sur ordinateur moi je tiens encore à garder le plaisir du dessin sur papier ce qui veut dire que les modifications sont beaucoup plus compliquées donc ça pareil c'est relu par mes conseillers enfin les personnes avec qui je collabore pour tout ce qui est armée romaine césarienne ou celle de la thème finale voilà voilà je ne sais pas si ça répond encore un peu plus à la question sur les étapes si j'ai bien compris vous dessinez avec un stylet sur ordinateur c'est ça ? c'est ergonomiquement plus facile et ça permet aussi d'accélérer le travail quand il faut être précis c'est pas forcément ce que je fais quand je suis sur d'autres types de bandes dessinées où il n'y a pas de contraintes comme celle-là parce que voilà redessiner plusieurs fois un camp romain dans l'album et de la même façon donc je ne l'ai pas retrouvé dans mes disques durs j'ai dû dessiner rom dans le tome 1 et une fois dans tout l'album et j'ai vu les recherches qu'il fallait faire pour ça juste pour une page ça a été un peu angoissant j'ai réussi à trouver des universitaires allemands qui s'amusent à faire enfin qui s'amusent oui s'amusent comme des petits fous à recréer le forum de rom mais à différentes époques donc quand je leur ai demandé une vue 3D ils m'ont juste demandé sous quel angle et à quelle date et ils m'ont envoyé la vue que j'ai pu retravailler ensuite dans l'album en redessinant par dessus il y a certains dessinateurs qui ne jurent que par le crayon et le papier donc du point de vue du plaisir du dessin du fait de dessiner est-ce que c'est la même chose pour vous ou pas vraiment alors c'est c'est beaucoup moins organique moins moins plaisant il y a aussi le rapport à l'échelle qui est très compliqué sur ordinateur parce qu'il faut avoir une vue d'ensemble mais en même temps sentir vraiment à quoi va ressembler les premiers albums que j'ai fait sur que j'ai crayonné sur ordinateur même si je les encre sur papier je vois aujourd'hui qu'il y a plein de trucs qui ne collent pas trop et que je n'aurais pas fait sur papier donc c'est un truc à réajuster il y a moins de plaisir mais plus d'efficacité et quand il faut produire régulièrement des pages c'est appréciable de la même façon la coloriste travaille aussi sur ordinateur et donc là je vais préparer quelques pages voilà donc là c'était aussi pour montrer les couleurs qu'on avait qui là encore ont été réajustées depuis c'est les les couleurs de travail mais où on a quelque chose d'un peu différent dans l'ambiance de ce qui se fait dans la série classique alors étrangement qui n'est pas forcément à mon goût qui n'est pas forcément au goût d'autres dessinateurs par contre on constate que c'est vraiment quelque chose qui va être attractif et plaisant pour les plus jeunes lecteurs ce qui était notre cible donc c'est aussi ça c'est qu'on s'adapte au lectorat qu'on vise et même parfois on a l'encontre ses goûts personnels et quand vous disiez que ça mangeait l'essentiel de votre temps du coup vous passez combien de temps par jour à dessiner ça je n'arrive pas à compter pour le coup cet album là c'est un peu problématique le 2 on a la bataille de Bibract plus une reconstitution de Marseille qui ne prend que quelques pages mais c'est quelque chose de gigantesque à essayer de rendre plausible justement de rendre palpable ça demande une énergie folle donc là on a mis 2 ans sur cet album ce qui est un peu gênant sur une série jeunesse donc comme les albums suivants seront moins chargés en événements ça ira plus vite on devrait être alors j'admire ce qui se fait en dessin sur la série Alix Sénator et en 8 mois en plus moi j'en serais incapable un an c'est déjà très bien voilà merci je voulais juste finir en fait moi ce qui m'intéressait aussi c'est de savoir combien de temps par jour vous passez à dessiner c'est difficile à calculer parce qu'il va y avoir des fois où je m'arrête quand j'ai fini donc ça va ça va mener très très loin après j'essaye d'avoir une vie sociale donc je parfois je je m'arrête plutôt ça va plutôt être par phase de travail en fait quand il va falloir aller au bout d'une scène on s'arrête pas et on reprend pas de manière anodine donc il y a des fois où on va être à 12, 13, 14 heures et des fois on sera sur une journée plus classique de 8 c'est vraiment variable c'est un métier d'artiste pas d'employé ouais d'impulsion en fait d'inspiration et donc il faut aller au bout quand elle est là ouais donc merci Laurent donc tu as parlé justement que tu aimerais faire une exposition avec tes planches et tout ça et c'est justement le sujet de la suite de cette matinée et je pense qu'on va passer à la suite on va peut-être juste est-ce que c'est possible de revoir Valérie ? voilà donc on arrive au terme de cette intervention donc je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Laurent nous a parlé tu as entendu tu as pu suivre oui j'ai pu suivre juste pour compléter Thierry lui Thierry Desmarais donc il fallait que Sénator travaille lui de manière classique sur papier donc il a encore ses originaux avec son ancrage dessus et après effectivement Jean-Jacques les pages sont scannées et Jean-Jacques fait de la couleur à l'informatique par dessus c'est une manière un peu différente de travailler mais je crois que Thierry serait totalement incapable de passer au numérique il a vraiment le goût du papier et de l'encre au cheville et au corps donc je crois que tu me quitterais immédiatement si je lui demandais de passer à l'ordinateur je crois que c'est aussi une question de génération donc si on est né avec l'ordinateur dans la main la tablette c'est plus facile aussi de faire comme ça et pour la petite histoire Marc Jailloux qui dessine un des dessinateurs de la série classique lui avait hérité au décès de Jacques Martin du papier de Jacques Martin qui est resté et les aventures suivantes qu'il a dessinées il les a faites sur le papier de Jacques Martin justement qui est un papier spécial le Cholère amère je crois qu'il ne se fait plus maintenant je crois malheureusement donc il a fait quelques albums encore avec ce papier-là ce fameux Cholère amère j'ai eu beaucoup de chance alors oui merci Valérie merci Laurent